L'étude, on l'a déjà beaucoup abordé. La question, c'est est-ce qu'effectivement, on peut réduire la dose de mépolizumab chez nos patients avec une GEPA ? Vous savez que l'AMM, c'est 300 mg par mois. Et la question, est-ce que la dose de 100 mg serait aussi efficace ? On a déposé ce projet au PRME également, ce qui va vous expliquer l'objectif primaire qui est très médico-éco. C'est une analyse coût-utilité. Je ne reviens pas sur le rationnel parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure et que vous connaissez cette discussion déjà. C'est une discussion qui est importante parce que le mépolizumab n'est commercialisé qu'en dose de 100 mg et il n'y a pas a priori de 300 mg qui va être prévu. Donc, il y a deux questions derrière. C'est un, pour le patient, trois injections tous les mois versus une injection tous les mois. Et surtout, en termes d'économie de santé, si la dose de 100 mg n'est pas inférieure à la dose de 300, c'est une économie potentielle de 22 000 euros par patient et par an uniquement sur le médicament, sachant que la durée du traitement, on n'en a encore jamais discuté. Mais en tout cas, quand on parle d'asthme, pour l'instant, c'est des durées indéterminées de largement plus de deux ans ou plus de cinq ans. Donc, un intérêt économique potentiel important. Donc, l'objectif primaire, en fait, il y a deux objectifs dans ce protocole. Il y a un objectif économique qui est lié au fait qu'on l'a déposé au PRME. Et donc, notre objectif primaire, c'est le ratio coût-utilité. Donc, j'espère que vous ne me poserez pas trop de questions sur savoir comment ça se calcule. Sinon, je pourrais vous envoyer tout le protocole. Mais en gros, ce que va faire l'URC-ECO, c'est calculer l'équalise et calculer le coût qui va être généré par les soins, c'est-à-dire médicaments, examens complémentaires, hospitalisation, complications, consultation médicale, etc. Et va calculer l'utilité en utilisant un des scores de qualité de vie, qui est le Q5DL qu'on va utiliser. Et donc, grâce à des calculs très savants, on va pouvoir calculer l'équalise. Le deuxième objectif, c'est un objectif ratio coût-efficacité. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne regarde pas l'utilité en termes de qualité de vie, mais l'efficacité sur la possibilité d'épargne cortisonique, c'est-à-dire des passants qui vont être capables d'avoir moins de 4 mg de prénison par jour à 6 mois, sans rechute. Il y a un objectif qu'on a mis comme secondaire dans le protocole, mais qui est en fait l'objectif clinique primaire, qui est de pouvoir évaluer l'efficacité de la dose de 100 mg, comparer l'efficacité de la dose de 100 mg versus 300 mg sur le critère épargne cortisonique. On va évaluer évidemment d'autres critères, notamment sur ce qu'on appelle le fardeau du traitement. Je sais que M. Guilherme n'aime pas qu'on utilise ce fardeau, mais on va utiliser un questionnaire qui s'appelle le Treatment Burden Questionnaire, qui évalue justement pour les patients le poids des injections et le nombre d'injections. Et puis ensuite, je ne vous ai pas détaillé tous les objectifs secondaires, qui sont des choses habituelles dans la GEPA, avec en gros des objectifs sur le contrôle de l'asthme, sur le contrôle de la polypose, sur le contrôle de la vascularite et sur également l'utilisation des corticoïdes. Et puis bien évidemment, la sécurité de cette stratégie. Donc c'est une étude de non-infériorité qui va être randomisée et qui va être en ouvert. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe qui aura une injection, un groupe qui aura trois injections. Il n'y aura pas de placebo. C'est un choix qui est lié de manière pragmatique au fait que le placebo de la seringue pré-remplit les coups, c'est totalement exorbitant. Et puis c'était aussi l'objectif d'avoir une vision pragmatique et d'évaluer effectivement le fardeau du traitement, qui est lié en partie au nombre d'injections. Donc les patients vont être suivis pendant un an. On a fait la stratégie de ne pas faire de stock dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'il faudra attendre environ dix jours pour recevoir les médicaments après la randomisation. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes dans les centres. Et les patients ne seront pas stratifiés sur le nombre d'éosinophiles à l'inclusion. Donc les critères d'inclusion sont des choses classiques dans la GEPA, qui en gros sont toujours ceux qu'on reprend. Donc des patients adultes qui ont une maladie comme dans Mira ou Mandara, qui rechutent ou qui est réfractaire chez des patients qui ont 7 mg par jour de prédnisone, sur une dose stable, avec un traitement immunosuppresseur qui est stable, et des patients qui n'ont pas de manifestations qui sont graves. Donc on n'a pas mis de critères sur le traitement de fond de l'asthme, mais un jour on arrivera à le faire. Dans les choses particulières qui vont être regardées, j'ai souligné les choses dont vous avez peut-être moins l'habitude. On a introduit le SAQ, qui est le Cyber Asthma Questionnaire, qui est un questionnaire de qualité de vie dédié à l'asthme, dédié à l'asthme sévère et qui est intéressant parce qu'il prend en compte l'effet des corticoïdes et les effets secondaires des corticoïdes pour les patients. Je crois que c'est à peu près le seul questionnaire qui l'évalue. On va l'utiliser. On a mis ce TBQ, qui va être un des objectifs secondaires importants. Et puis, j'ai mis la spirométrie. Je sais que d'habitude dans les essais GEPA, il n'y a pas les EFR. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes pour les centres de pouvoir faire des EFR. Mais ça me semble important quand même qu'on puisse avoir une évaluation fonctionnelle de ces patients. Voilà, donc 36 mois de traitement, une durée totale de 50. Donc, il n'y aura a priori pas d'overlap avec Emerge, puisque de toute façon, Emerge sera terminé si ce protocole est accepté par le PRM. Voilà, je vous remercie. Oui, ça vient. Merci, Camille. J'ai raté par rapport au début de la vascularite. Ce n'était ni dans les critères d'inclusion, ni dans les critères d'exclusion. Donc, le malade peut avoir une vascularite active ou on doit être à distance ? Alors, il doit y avoir un traitement qui est stable depuis quatre semaines et il ne doit pas avoir de manifestation sévère. Mais donc, après... Là, c'est une étude qui, au lieu de dire que tu mets 300 ou 100, ce qu'on se pose parfois, il y a l'étude. Mais c'est donc les patients, selon les recommandations, comme on disait, c'est-à-dire que ce n'est pas la vascularite à la phase aiguë qui n'est pas validée. Mais il n'y a pas de durée. Oui, mais ça sera peut-être avec ton étude. Non, non, tu seras fini. Et là, et aujourd'hui, quand on prescrit du mépo, en théorie, ce n'est pas pour une vascularite. Enfin, c'est pour les polyposes, les as ou les malades. Ce n'est pas ce qu'il y a dans les recommandations, mais ce n'est pas ce qu'il y a. Oui, d'accord. Réfractaires ou en rechute ? Les patients qui auront participé à Emerge pourront ultérieurement participer à mépo d'autres ? S'ils ont déjà reçu du mépo, non. C'est ça. Donc, seulement... Mais là, on a écrit non. Parce que probablement, il pourrait...